... Merci. Bon, je vais commencer, mais tout a été dit, ou presque, par une citation. Nous sommes à l'air atomique, et nous sommes un pays qui peut être détruit à tout instant, à moins que l'agresseur ne soit détourné de l'attaque par la certitude qu'il subira, lui aussi, des destructions épouvantables. Alors, ce n'est pas Kim Jong-il ou Kim Jong-un qui parle en avril 2013, c'est le général de Gaulle, en janvier 1963, lors d'une de ces fameuses conférences de presse. Pourtant, cette citation résume très bien la posture dissuasive adoptée par la Corée du Nord en ce début d'année 2013, alors que les armées américaines et sud-oréennes procèdent à un déploiement de force assez spectaculaire. A l'issue des combats de la guerre de Corée, un armistice a été signé, le 27 juillet 1953, qui ne constitue qu'un cessez-le-feu, on l'a redit, et la paix en sud-oréenne est donc en état guère, techniquement, depuis 60 ans. Donc, tout ça pour dire que la force de dissuasion nucléaire nord-oréenne doit être considérée, avant tout, comme une conséquence, et pas une cause de l'absence de paix en Corée. Quant à la question nucléaire nord-oréenne, elle ne trouvera de solutions complètes, irréversibles et vérifiables, selon la formule consacrée, qu'après la conclusion d'un véritable traité de paix entre les signataires de l'accord d'amistice de 1953, les États-Unis et la Corée du Nord. La Corée du Sud, rappelons-nous aussi, n'avait pas signé l'accord de 1953. Alors, l'instauration d'une paix durable en Corée passe par la normalisation des relations et un pacte de non-agression entre la République populaire démocratique de Corée et les États-Unis, et on doit constater que les États-Unis ont une sérieuse longueur d'avance. En plus des sanctions de l'ONU, il y a des lois nationales, et une loi américaine est la loi sur le commerce avec l'ennemi, c'est une loi de 1917, et elle a été appliquée à la Corée du Nord à partir de décembre 1950. Le département d'État publia alors des règles de contrôle des avoirs étrangers afin d'interdire toute transaction financière impliquant ou pour le compte de la Corée du Nord. Cette loi n'a été abolie que le 26 juin 2008 par le président Georges W. Bush, mais il prie le même jour des dispositions en vertu d'autres lois qui étaient là, je retrouve... Voilà. Il déclara l'état d'urgence le même jour, c'est-à-dire le 26 juin 2008, apparemant que les matériaux fissiles à l'usage militaire à la procession de la réputation de la démocratie de Corée constituaient une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité des États-Unis, et que d'autres clauses de sanctions à l'égard de la RPDC devraient être maintenues en vigueur selon les dispositions de deux autres lois, la loi sur le pouvoir économique en cas d'urgence internationale, et la loi sur la situation d'urgence nationale. Et cela signifiait, bien que la loi sur le commune avec les lignes était abolie, que tous les biens et intérêts de la RPDC restaient bloqués et que les nationaux des États-Unis n'étaient toujours pas autorisés à enregistrer, posséder, exploiter ou assurer un navire battuant de l'avion de l'Afrique au cœur démocratique de Corée. L'efficacité de ces mesures survécues aux différentes administrations américaines, puisqu'elles ont été renforcées et tendues chaque année par le président Obama, qui a signé pour cela deux ordres exécutifs en 2010 et 2011. Donc cela signifie que la loi sur le commerce avec les lignes théoriquement ne s'applique plus à la RPDC, mais reste en réalité en vigueur sous un nom différent. Donc il s'agira que les États-Unis prennent vraiment les dispositions qui permettent d'abolir les voies hostiles et pas seulement de façade, mais en profondeur. Parmi les autres mesures à prendre par la RPDC pour normaliser nos relations, à s'abstenir de recourir ou de menacer de recourir à tout type de force contre l'autre parti, quelles que soient les circonstances, reconnaître et respecter la souveraineté de l'autre parti, ne pas s'ingérer dans ses affaires intérieures, s'engager à régler les différents, par la voie des lois et des négociations, sur la base de l'égalité et de la justice. Ce sont les grands principes, mais ce n'est qu'une fois la confiance mutuelle établie que, suivant un principe action pour action, la RPDC pourrait envisager, envisager seulement, de démanteler ces armes nucléaires en même temps que les États-Unis procéderaient au retrait de leurs forces militaires stationnées en Corée du Sud. Même si elle n'a pas signé l'accord de l'amistice de 1953, la Corée du Sud doit être partie à un fait d'effet. En fait, la Corée du Sud et les du Nord doivent s'engager à ne pas conclure d'alliances militaires, à ne pas participer à des alliances militaires multilatérales, à dissoudre les alliances militaires existantes et à abroger tous les traités ou encore qui s'y rapportent. Et cela suppose bien sûr le retrait des forces militaires étrangers qui se trouvent en Corée. Le but de cette disposition est en empêché l'ingérence de puissance étrangère dans les relations intercoréennes pour que les Corées du Nord et du Sud parviennent à la réunification de la plainte sud-coréenne par la voie d'un accord mutuel. Conformément à la Déclaration pour le développement des rapports Nord-Sud, la paix et la prospérité du 4 octobre 2007, mais aussi la Déclaration commune du 15 juin 2000, mais aussi l'accord de base Nord-Sud du 13 décembre 1991, mais encore le communiqué conjoint du 4 juillet 1972, qui sont les textes fondamentaux qui doivent présider aux relations intercoréennes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada